on nous entend bonjour à tous et bienvenue pour ce 36ème salon du livre et de la presse jeunesse un peu particulier mais malgré tout les choses se font et on est ravis ce matin de vous accueillir pour cette première rencontre avec les éditions Pastel et les auteurs et autrices Emile Jadoul et Jeanne HV la rencontre sera animée par leur éditrice Odile Josselin qui modèrera le tout et donc nous avons devant nous 45 minutes de rencontre on vous signale que nous n'aurons pas le temps de prendre des questions réponses à l'intérieur de cette conférence mais que si vous le souhaitez on vous communiquera dans le chat l'adresse mail des éditions et vous pourrez ainsi écrire envoyer vos questions à Odile et son équipe bonjour à tous Odile je te laisse la parole bonjour tout le monde j'espère qu'on nous entend bien depuis la Belgique nous allons passer ce moment avec Jeanne HB et Emile Jadoul pour parler des rencontres qu'ils vivent avec les petits et leurs livres Alison Bénard agrémentera de visuels la rencontre et s'il y a des problèmes de transmission ce ne sera pas très grave alors bonjour Jeanne tu as publié 56 livres aux éditions Pastel dans lesquels tu invites les bébés à dialoguer avec le monde et leur imaginaire bonjour Emile 45 albums chez Pastel depuis tes débuts où tu fais d'incessants aller-retours et clins Dieu aux petits lecteurs qui te passionnent vos livres tissent et renforcent les liens entre adultes et petits soulignent leur intelligence et les libèrent aussi dans les moments de rencontres alors ces rencontres avec vous ont été mis totalement à l'arrêt notamment dans les allées du salon mais elles continuent autour de vos livres nous avons tout naturellement convié les enfants pour démarrer cette discussion avec deux extraits de vidéos la première autour de l'album Bon de Jeanne HB dans le cadre du plan lecture et de la fureur de lire de la Fédération de l'Union de Bruxelles et la deuxième initiée par la province de Namur par Jeanne HB et la deuxième initiée par la province Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Toi 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 Un petit canard hors de l'eau, il est si beau, il est si beau, comme toi. Un petit canard hors de l'eau, il est si beau, comme toi. Vous pouvez déjà commencer à trembler, alors ça s'appelle C'est ma place. Un petit canard hors de l'eau, il est si beau, il est si beau. Un petit canard hors de l'eau, il est si beau, il est si beau. Un petit canard hors de l'eau, il est si beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, les vidéos existent entières sur YouTube. Alors voilà, ces deux magnifiques mises en situation de la lecture intime à la lecture collective. Emile, j'ai envie de te demander, quand tu arrives dans les classes de maternelle, en tant qu'auteur et pas animateur, comment ça se passe ? Alors, quand on arrive dans les classes, il y a une grande attente déjà, parce que voilà, bien souvent en amont, les maîtres et les maîtresses, les astithes ont annoncé notre devenue, ont préparé en tout cas notre venue, donc avec le livre comme base. Et donc, les enfants attendent ça avec impatience, ils attendent non seulement la personne qui a fait le livre, et puis ils attendent aussi la lecture, le moment lecture, le moment, c'est un moment magique pour eux. Donc, on se retrouve tous dans ce coin lecture, et là, c'est le silence absolu d'abord, et puis après, ils trépignent, et puis voilà, comme on voit dans les vidéos, ils participent activement à cette lecture. Voilà un peu comment ça se passe de manière générale, en tout cas, quand on arrive en classe. Je pense que pour eux, c'est vraiment, il y a une attente palpable, en tout cas. Et alors, Jeanne, évidemment, on ne sait pas toujours comment faire pour lire un livre à un bébé, ou on n'y pense pas, et c'est aussi un lecteur qui déroute les adultes, et avec toi, comment ça se passe ? C'est très différent, en fait, puisque je fais aussi des rencontres en classe maternelle, mais on invite aussi à rencontrer les bébés dans des cadres comme des crèches, des maisons maternelles, même en bibliothèque avec les tout-petits, et ça n'a rien à voir, c'est vraiment tout à fait différent comme rencontre. Je fais d'ailleurs des rencontres en plusieurs étapes. Je demande toujours à rencontrer les parents. Ça, c'est très particulier parce que je pense que si on veut que les livres arrivent jusqu'au bébé, c'est les adultes à qui il faut venir en aide. C'est eux qui sont déroutés. Et donc, je propose une rencontre en deux temps. Un moment avec les enfants, les adultes sont là, puis un moment, même en crèche, comme on le voit sur la photo ici, je propose qu'on essaye d'aménager, et vous le voyez, c'est possible, un moment de rencontre où je puisse échanger avec ceux qui vont lire les livres au petit, sur les façons de faire, sur les façons d'écouter, surtout des bébés, parce que c'est ça qui est particulier, c'est que les bébés, ils écoutent avec tout leur corps, ils bougent, ils font toutes sortes de choses, ils ont besoin d'une attention particulière, et donc j'essaye aussi, bien sûr, même si je passe par un moment de lecture collective, de proposer un moment où je veux être, comme cet enfant le demande là, ils viennent près de moi, ils ont besoin d'être dans quelque chose d'individualisé, d'individuel, et donc j'essaye de mettre ça aussi en place dans ce rencontre, pour que justement, on soit amené à avoir envie de faire la même chose, et d'être à l'écoute de cette façon très, très déconcertante déconcertante qu'ont les bébés de nous écouter, mais qui est très présente à leur façon. Ça ressemble à un joyeux bazar en apparence, mais en fait, il y a de la part des enfants une attention très, très intense en fait, et j'ai appris à la sentir, à la découvrir, à la respecter, à avoir envie de la pointer pour que les parents, les adultes, voient que ces façons d'écouter sont propres à leur âge de bébé, mais que c'est une vraie lecture de leur part. Alors, en maternelle, où tu vas aussi, mais Émile est l'invité phare des maternelles, c'est une collectivité, mais bon, l'attention est quand même assez réduite. Est-ce que ça te réserve des surprises, ces rencontres-là ? Au fil du temps, il y a des choses qui reviennent sans doute, et puis tes personnages aussi ? Mais c'est toujours, de toute façon, il y a un point de départ, il y a le livre, évidemment, qui est à la base de toutes ces rencontres, et ça, c'est hyper important, mais on ne sait jamais comment va se dérouler une rencontre. Il y a cette base, il y a ce co-lecture, on commence par la lecture. Ça, pour moi, c'est vraiment le rituel, c'est très, très important. Mais suivant le public, donc suivant les enfants, on ne sait pas comment va se passer la rencontre. Mais en tout cas, il y a ce moment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce moment magique, en tout cas, au moment où la lecture commence. Alors, soit ils connaissent le personnage, et à ce moment-là, ils ont envie de savoir, d'aller plus loin, de découvrir ce qui arrive à ce personnage. soit on démarre sur une lecture qu'ils ne connaissent pas, comme dans la vidéo C'est ma place, et là, on joue avec les mots, on joue avec les intonations, et ils jouent le jeu aussi, parce qu'ils sont dans l'histoire, en fait. Ils sont dans l'histoire, alors, en l'occurrence dans C'est ma place, ou dans l'histoire à grosse voix qu'on peut voir à l'écran pour le moment. Je joue, je module ma voix, et ils attendent ça. Je sens dans leur regard, en tout cas, qu'il y a une vraie attente, parce qu'on fait aussi monter un peu l'attention, chose qu'on ne fait peut-être pas, effectivement, avec les tout-petits, avec les bébés, mais avec les plus grands, les deuxièmes et les troisièmes maternelles, ils sont friands de ça. Et d'ailleurs, quand j'ai lu C'est ma place, je pense que je pouvais la recommencer immédiatement après. J'aurais pu dire cette histoire-là tout le temps de la rencontre, alors qu'ils la connaissaient. Mais tu es complice de l'adulte qui va lire aussi. C'est comme Jeanne disait, elle parle aux adultes. Toi, tu t'adresses à eux malgré tout, dans la mise en scène, dans la mise en page, pour les inviter à crier, par exemple, à lire très fort, comme le papa ? Moi, ça me semble évident, et c'est vrai que quand on se retrouve… J'en leur demande d'ailleurs souvent, tiens, le maître et la maîtresse, il a une grosse voix quand il dit l'histoire. Donc, j'incite un peu ça aussi. Pareil, quand on est en séance de signature dans un salon, si un papa ou une maman prend ce livre, je veux dire, il faut le lire avec une grosse voix. Donc, de nouveau, pareil, pour C'est Ma Place, je dis, mais c'est un livre qui fonctionne hyper bien en rencontre, mais il faut jouer le jeu. Il faut aussi moduler sa voix et il faut intervenir dans ce sens-là. Alors, la lecture à voix, t'es les surprises que ça réserve, Jeanne ? Oui, c'est intéressant qu'Émile parle de ça parce qu'il a d'ailleurs dit, juste entre deux petites virgules. Avec les bébés, c'est différent. Et c'est vrai qu'en particulier, les grosses voix avec les bébés, moi, j'invite beaucoup les adultes à ne pas trop en abuser et surtout pas surjouer les grosses voix parce qu'on n'est pas du tout pareil à 2-3 ans, surtout à 6 mois, 1 an, 18 mois comme les tout-petits, je vois, que quand on a 3, 4, 5 ans et qu'on accède à tout à fait autre chose en grandissant, surtout une meilleure conscience de ce qui est réel, de ce qui est imaginaire. Et avec les tout-petits, moi, ce qui me surprend, c'est la façon très, très personnelle dont ils écoutent une histoire. Et justement, ces grosses voix qui sont en fait un effet de groupe qui est magnifique avec les enfants plus grands, avec les bébés, ça n'a pas sa place. Au contraire, les lectures que je fais me ramènent toujours à cette réalité-là. Je suis avec un tout petit enfant qui fait un lien entre le livre que je lui raconte et sa petite vie, mais je ne sais pas par où. Et j'ai vraiment acquis cette conviction maintenant que la pensée d'un bébé, elle n'est pas encore hiérarchisée comme nous pensons que c'est évident. C'est-à-dire, il n'est pas en lien avec l'histoire que nous racontons telle qu'elle est. Je dis souvent ça comme ça. On sait l'histoire qu'on leur raconte, mais on ne sait pas l'histoire qu'eux se racontent. Et ils s'emparent de petits détails, nous apprenons à des détails d'ailleurs, mais d'éléments dans l'image. Et ils les mettent en lien avec leur propre histoire. Et donc là, c'est bien qu'on voit ces images-là de pas de loup, parce que je vais raconter une petite anecdote pour illustrer ça qui va être plus parlante, je crois. Un jour, j'étais dans une bibliothèque et c'était un dispositif comme il est toujours organisé. C'est-à-dire, j'avais devant moi quand même un assez grand nombre de tout petits, voire de tout petits bébés, leurs parents, les bibliothécaires qui sont là autour. Et je commence à lire le livre pas de loup. Donc, vous avez une page déployée là sous les yeux. Et on voit bien le petit bébé là qui soulève le flap. C'est ce que moi, je fais en lisant le livre. Et à ce moment-là, un petit Loïc qui avait 19 mois m'attendit à ce moment-là, s'est approché, a mis sa main sur la page pour m'empêcher de refermer le petit flap. Et il prononçait une syllabe, une seule, mais vraiment de façon très intense et très répétée. Et il disait P, 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 en tapant avec sa petite main sur la table, sur la page. Et c'était tellement fort que je me suis justement autorisée à arrêter la lecture en groupe tellement c'était en lien avec ce que je vous dis déjà depuis ce matin et que je ressentais très fort, c'est que l'approche du livre, elle est très personnelle chez un bébé. Elle est vraiment en lien avec lui-même. Mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Donc, j'essayais de comprendre. Je disais, la maman était là. Je disais, tu vois une poupée. Enfin, j'essayais de comprendre. Mais il insistait, P, P, jusqu'à ce que tout d'un coup, lumière, je pense pompier. Et je dis, ah, pompier. Et là, son visage s'éclaire. Il fait, P, P. Et la maman qui était à côté, elle dit, mais bien sûr, il y en a que pour les pompiers à la maison pour le moment. Donc, voilà, pour ce petit enfant-là, c'était une histoire de pompier. C'était ça qui l'intéressait. On serait restés tout le temps sur cette page-là. Comme disait Edmil, il aurait pu continuer à lire encore et encore le même livre. Donc, c'était ça, pour lui, la lecture. C'est là qu'elle faisait du sens. Et la lecture, c'est ça, c'est faire du sens avant tout. Et ce que tu dis aussi, Jade, il y a quelques photos qui l'illustrent, c'est que ça vaut la peine de lire aux petits et de prendre leur attention. Oui, bien sûr, oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que tout ça, parce que depuis 20, 30 années, maintenant, on s'est beaucoup penchés sur ces façons d'écouter des tout petits. Et on a découvert que c'était des vrais petits lecteurs. Et bon, ça, grâce à beaucoup d'associations, en particulier à l'association Accès, qui a initié ce regard particulier et cette réflexion sur la façon d'écouter des bébés, qui est prodigieuse, en fait. Et donc, il faut ces moments, on voit, vous voyez ce petit là à côté, il est en train de faire autre chose. Pour certains enfants, c'est indispensable. Il faut qu'ils feuillettent, eux, à leur tour. Déjà, c'est toute une gestuelle de feuilleter un livre. Et pour un bébé, ce n'est pas acquis. Donc, on en voit là sur la photo, il y en a un qui est à quatre pattes. Là, en bas à gauche, il y en a un autre qui feuillette un livre. Il y en a une autre qui est bien attentive à l'image que je montre. Mais voilà, c'est cette approche maintenant qu'on a, qu'on a validé, en fait, des bébés qui écoutent les histoires qu'on leur raconte. Elle est fabuleuse et ça prend une place formidable dans leur accès au langage, à la langue, à la pensée surtout. Et je trouve ça plus essentiel que jamais. Qu'on soit capable de penser, ça commence tout petit et ça demande des mots. Voilà. Est-ce que tu dirais, Emile, qu'il y a des réactions universelles des enfants ? Au fil du temps, malgré tout ? Oui, moi, je pense que... Enfin, universel, je ne sais pas, mais il y a cette attente en tout cas. Voilà, il y a cette attente. Je sens que quand j'arrive dans une classe et qu'on va vers ce moment en lecture, voilà, là, ils sont en connexion. Voilà, ils sont en connexion avec l'album. Ils savent qu'il va y avoir une histoire. Ils ne savent pas forcément laquelle, puisque je ne leur lis pas tout de suite. Mais voilà, depuis le nombre d'années que je fais des rencontres, il y a toujours ce moment où, ce moment en lecture, où ils vont découvrir un nouvel album, souvent, puisque je choisis un album qui n'a pas été lu par la maîtresse ou par le maître. Et c'est peut-être ça, oui, ce moment universel. C'est vraiment cette attente. Et ça, ça n'a pas changé pour moi. Alors, on a cette image parce que je crois qu'il y a une attente aussi des adultes qui lisent aux petits et qui s'en nourrissent sans doute. C'est une image qui nous est parvenue d'Italie. Une association, enfin non, une association des bibliothécaires qui ont parcouru les rues pour lire aux petits pendant le confinement. Et je trouve ça très beau comme illustration parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment une rencontre qui se fait et un besoin mutuel. Alors, on a tous constaté des changements d'intérêts des petits sur un monde virtuel, une curiosité qui s'ouvre. Ça crée aussi évidemment des questions différentes. Est-ce que ça crée des changements de comportement d'écoute aussi quand vous arrivez ou ils ont plus l'habitude de voir des auteurs aussi ? Moi, je pense que voilà, dès le moment où la rencontre effectivement est bien préparée. Et ça l'est très, très, très souvent. La plupart du temps, ils sont dans la rencontre. Ils sont dans la rencontre dès qu'on entre en classe. Je l'ai dit tout à l'heure, ils trépinent déjà un petit peu avant puisqu'on leur a annoncé depuis quelques semaines déjà qu'un auteur-illustrateur allait venir. Ils savent aussi, ça c'est drôle, ils savent vraiment qui est auteur, qui est illustrateur, ce que fait l'auteur, ce que fait l'illustrateur, même des petits. Donc ça c'est l'habitude, c'est l'habitude des rencontres en fait. Bien sûr, mais pour moi ils attendent ça donc je ne me souviens plus du début de ta question. C'était plus par rapport à cette espèce d'éparpillement de l'attention, des écrans, de temps passé à autre chose quoi. Moi je ne ressens pas ça en tout cas. Je ressens quand on entre dans la classe, on est dans l'album et dans la rencontre autour de l'album. Et après d'ailleurs, moi j'organise chaque fois un atelier graphique avec eux, même avec les petits. Alors forcément il y en a qui ont terminé plus vite que d'autres. Alors moi j'ai un sac à lecture, j'arrive avec mon sac à lecture, sac à album qui est là. Et bien ceux qui ont terminé direct, ils me demandent, ils vont dans ce sac à album, ils vont chercher des livres là-bas. Donc ça se prolonge, donc ils ne vont pas forcément ailleurs. Voilà, c'est une rencontre qui se prolonge jusqu'au bout, doucement. On débarque de l'album et ils retournent vers l'album après, tout seuls même. Ça a pu t'inspirer des histoires, ces rencontres ? Ça génère des idées ? Alors évidemment, chaque rencontre n'amène pas un album, ce serait génial. Mais ça arrive, oui. Voilà, en l'occurrence, on fait la taille. Cette histoire est née d'une rencontre dans une école en France. Alors on connaît tous évidemment, et les enfants en l'occurrence, ce principe de faire la taille, de savoir qui est le plus grand. Et il y avait deux petites filles dans cette classe qui se sont mises dos à dos et qui ont, j'ai entendu qu'elles disaient, on fait la taille. Et c'est vrai qu'on fait la taille chez nous à Belgique. Cette expression, je pense, n'est pas très présente. C'était plutôt en sa mesure ou qui est le plus grand. En tout cas, c'est plutôt en France que j'ai entendu « On fait la taille ». Et je les ai observés et je me suis dit « Ah, mais c'est chouette ça ! » Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Et donc voilà, j'ai réfléchi. Et puis est né cet album qui va un peu plus loin que la taille aussi, puisque ça parle aussi de solidarité. Voilà, si on va jusqu'au bout d'album, on comprendra. Mais donc voilà, oui, il y a des choses qui naissent aussi de ces rencontres, évidemment. Moi, j'ai l'impression aussi que vous avez gardé, c'est particulier et pas propre à tous les auteurs avec qui je travaille, cette proximité de leur regard sur le monde du quotidien, des détails de la présence de l'adulte. Et ça revient, ton regard sur le quotidien et sa transposition est omniprésent dans tes livres, avec beaucoup d'humour et de poésie aussi. En fait, oui, c'est vraiment… Déjà, les enfants, pour moi, les petits, c'est magique. C'est une tranche d'âge qui me convient absolument. Et alors, c'est vrai que je parle énormément du quotidien de ces enfants et j'essaye d'avoir aussi des albums à hauteur d'enfants. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on parle bébé ou… Voilà, Jeanne aussi, assez petit, elle ne parle pas bébé. Elle leur parle comme des enfants un peu plus grands, d'une autre manière de toute façon. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est du quotidien. Mais voilà, on leur parle… Je leur parle normalement, mais ça les interpelle, ça les touche. On est dans leur univers. Alors après, on y amène une note d'humour, on va plus loin. On pique un peu les parents aussi dans les histoires. C'est ce que je fais beaucoup, en l'occurrence les papas. Il y a beaucoup de papas dans mes histoires. Donc… Mais j'ai le sentiment, en tout cas, que voilà, que les enfants se retrouvent dans cet univers-là. Et toi, Jeanne, on peut dire que tu cherches à converser avec les bébés ? Oui, enfin, je cherche pas… Je retrouve cette sorte de conversation avec cet âge de la vie de façon tout à fait… Je n'ai aucun mérite de ça. C'est quelque chose qui… C'est comme un fil rouge qui peut se tendre entre cet âge où on ne parle pas encore. Et ce que moi, je mets en image et ce qui me vient comme mot, comme envie de partager dans des livres, ça se fait naturellement chez moi. Et je pense que tu l'as pointé en disant… Émile comme moi, on a cette proximité avec les tout-petits auxquels on s'adresse, mais qui est peut-être pas… Je dis parfois pour mes enfants, heureusement que je sublime ça dans le travail que je fais, parce que je l'ai… Je ne sais pas, oui, quand j'étais enfant déjà, on me disait… On pointait ça, que j'étais quelqu'un qui avait quelque chose de particulier avec les bébés. Alors, ça a peut-être retrait à ma propre histoire de bébé qui n'est pas tout à fait achevée, comme je l'ai lu un jour, évoqué par Françoise Delteau, à laquelle je ne me compare évidemment pas une seconde. Mais elle aurait répondu à interroger sur son intuition clinique du tout petit, qui était complètement exceptionnelle, avec laquelle je n'aurais rien à voir. Mais elle aurait répondu, il y a sans doute quelque chose de bébé en moi qui n'est pas tout à fait achevé. Et ça m'a percuté d'entendre ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, mais c'est une chance. C'est une chance pour moi, ça me porte beaucoup dans mon travail. Et les rencontres avec les bébés, contrairement à ce que Émile raconte pour moi, il n'y a pas eu de rencontres où j'ai vécu un fait précis qui a débouché sur un livre. Ça m'est arrivé un peu dans ma vie personnelle, mais jamais dans les rencontres. Par contre, ce que je vis dans les rencontres, c'est quelque chose de magnifique justement, parce que s'incarne à ce moment-là dans une rencontre avec des bébés dans le réel, cette sorte de conversation qui ne me quitte jamais, en fait, dans mon travail. Et je sens où je peux aller avec eux en lisant, en leur lisant des livres. C'est quelque chose d'extrêmement sensible. Je ne le conceptualise pas du tout. Simplement, je le vis, je le sens et ça me porte beaucoup dans mon travail. C'est vrai que si on discute ensemble dans le travail des petits que vous... Enfin, moi, j'adore quand vous évoquez vos rencontres, mais c'est plutôt pour apporter des réactions. C'est jamais de l'ordre du modèle, du thème. C'est juste pour renforcer un lien, en fait, que vous avez. Exactement. Oui. Et c'est pour ça que vous continuez, parce que bon, tous les... Voilà, vous pourriez vous dire, je sais comment il y a un bébé. Moi, je ne pourrais pas m'arrêter, en fait. Je ne pourrais pas... Parce que forcément, la phrase souvent... Peut-être qu'il va falloir quand même un moment donné. Oui, oui, évidemment. Je m'arrêterai souvent un jour. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la phrase, évidemment, ou la question qu'on nous pose souvent, c'est... Oui, mais maintenant que vos enfants sont grands, vous allez travailler pour les grands. Alors, c'est vrai que je pourrais, peut-être, mais non, quoi. Pour moi, les petits, c'est vraiment... C'est mon univers, quoi. C'est... Eux prennent certainement... Enfin, je le sens du plaisir quand on vient lire dans leur classe, où on vient faire un atelier avec eux. Mais je prends autant de plaisir qu'eux. Donc, c'est magique, quoi. Alors, on va continuer la magie en évoquant les livres sur lesquels vous travaillez. Et Jeanne, justement, qui a un trait au quotidien. Donc, je trouve ça intéressant d'en parler là. Et tu, actuellement, travailles sur un grand projet d'imagier autour des personnages fétiches loups et moufs. Et c'est un projet particulier. Il faudrait que tu en parles rapidement parce que le temps passe vite. Et si tu pouvais nous l'expliquer... Parce que tu ne l'aurais pas mené il y a quelques années, ce projet-là. Non, c'est vrai. Il y a quelque chose qui est à l'origine de ce projet-là qui est vraiment en lien avec mon vécu, justement, à travers les rencontres, les rencontres avec les familles. Parmi celles qu'on me propose en particulier, je privilégie celles dans les milieux qu'on dit non lecteurs, c'est-à-dire où le livre arrive peut-être pas tout seul et où il y a des tas de gens magnifiques qui font beaucoup de choses pour que les livres arrivent au petit. Puis, quand je suis invitée dans ce cadre-là, j'y vais vraiment avec tout mon cœur et avec beaucoup de... Ça donne beaucoup de sens à ce que je fais. Mais dans ces rencontres, il y a des choses qui me sont peu à peu venues à la conscience et qui m'ont donné envie de faire ce projet-là. En particulier, je vais peut-être les décrire, mais c'est quelque chose qui est évident et pourtant qu'on a un peu tendance à oublier parfois. C'est que pour beaucoup de familles, le quotidien dans les livres, c'est une porte d'entrée qui est facile, qui leur semble plus aisée pour lire un livre à leur tout petit. Et comme j'aime beaucoup, j'aime dessiner le quotidien des petits, c'est vraiment quelque chose qui m'enchante rien qu'en tant que dessinatrice. C'est quelque chose que j'aime dessiner, j'aime dessiner cette gestuelle des tout-petits, de ceux qui les entourent et tout ça. Donc j'ai une partie de mon travail qui est plus articulée sur des propositions qui sont plus poétiques, plus ludiques. Donc je sais que les tout-petits peuvent s'emparer comme des vrais lecteurs et souvent avec une étonnante subtilité. Mais mettre une autre rencontre avec les familles, avec les professionnels du livre et de la petite enfance me rappellent sans cesse à cette réalité. Retrouver dans les livres un écho à leur vie quotidienne, ça reste une grande source de joie partagée avec les adultes et avec les livres. Et là, tu as fait un choix de ne pas amener de texte pour justement laisser l'ouverture à toutes les langues. Voilà, parce que l'autre réalité qui m'a frappée, c'est que quand je suis dans ces rencontres avec les parents que j'ai évoqués au début, c'est que quand je suis avec la rencontre, une façon de leur prescrire quelque chose, j'aime bien ce mot un peu comme une prescription médicale, mais de dire lisez des livres à vos bébés. Mais je lisais, je lis de plus en plus dans leur regard cette inéluctable question. D'accord, mais dans quelle langue ? Le monde se multiculturalise. Le multilinguisme devient quelque chose que nous devons regarder comme une formidable richesse, parce que c'en est une, quelles que soient les langues que l'enfant parle. Et pour que le langage se développe, on le sait maintenant, il faut que ça puisse se faire dans la joie des échanges. Et la joie des échanges, elle se fait dans la langue dans laquelle on est à l'aise, dans laquelle le parent est à l'aise. Et on sait maintenant, il y a tellement de recherches qui ont été faites et qui ont beaucoup fait évoluer la chance qu'on a de ce bilinguisme multilinguisme chez les plus petits. On sait que ce dont un enfant a besoin, c'est d'être accompagné dans ses débuts dans la langue par une langue parlée avec joie et bien parlée. Et donc, j'ai voulu faire des livres sans texte dans lesquels ce sont les plus imagiers et vraiment tout simple, avec une image à gauche et puis une petite scénette à droite. Je n'ai rien inventé. C'est la chose la plus traditionnelle de la Terre. Mais tout mon travail consiste à créer des images dans lesquelles le petit va avoir envie de pointer avec son petit doigt. Et leur sortie sera accompagnée d'un livret sur ton parcours et où tu reviens sur ces questions-là qu'on ne peut pas développer tout de suite. Et je voulais dire aussi qu'il faisait suite à un autre grand projet aussi que tu n'aurais peut-être pas abordé il y a quelques années, ton dernier livre qui s'appelait « Moi, je vais sur le pot » où on retrouve les objets, la présence du quotidien qui prennent une dimension réelle et drôle. Il y a comme ça un échange entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas dans tes livres. Et alors, Emile, toi, tu termines là une histoire avec un personnage qui détourne tout de suite de la lourdeur du quotidien. Son nom, le fait qu'il ait huit bras, ses enfants poulpes qui reviennent d'une sortie piscine. Tu campes, tu sais camper comme ça une situation quotidienne avec l'humour et avec une recherche graphique aussi qui donne envie aux petits, je pense, d'explorer des voies créatives. Ben oui, alors voilà, ce papa qui ne s'appelle pas poulpe, donc encore un papa dans mes histoires. Donc, il y en a, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup. Celui-ci est un peu particulier puisqu'il a huit bras. Alors bon, évidemment, on rêverait tous à l'heure actuelle d'avoir prêt d'être huit bras. Je ne sais pas, en tout cas lui, ça lui sert bien. Et effectivement, voilà, on est à la fois dans le quotidien d'être petit, avec un papa comme tous les autres papas, et à la fois une note d'humour qui est amenée par cette gestuelle du papa qui rend du boulot et qui s'agit dans tous les sens pour essayer que sa petite famille retrouve un peu de calme le soir. Mais il a quelque chose, ce papa, par rapport aux autres que j'ai pu déjà décider dans Canin Express, par exemple, où je compte jusqu'à trois, où là on sentait un papa hyper pressé, overbooké, etc. Celui-ci, je trouve qu'il a quelque chose de bienveillant. Alors effectivement, il rentre du boulot, il a envie aussi d'avoir, comme tout le monde, son moment de calme. Donc, hop, 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 on se dépêche, on fait le repas, on prend le bain. Mais ça reste, je trouve, ça reste de la bienveillance. Et puis évidemment, le naturel peut-être reprend le dessus et les petits sont quand même chaque fois aux aguets. Mais ils ont aussi envie de se dire, enfin tu mets des mots aussi sur l'amour qu'on a pour ces enfants. Bien sûr. On va voir et quand on ne fait pas forcément par pudeur et le livre sert à ça aussi. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et ces petits ont envie, voilà, de retrouver aussi leur papa, d'être rassurés effectivement, parce que comme tu dis, peut-être qu'on ne dit pas toujours les mots au moment où il faut les dire. Et puis, il y a cette petite inquiétude qui s'installe dans la petite tête de ces petites poulpes. Et puis, voilà, ça se termine. Alors, il fait suite ce livre-là à L'ours qui chante, où tu as travaillé aussi au crayon et qui est dans un registre plus poétique. Il s'agit de la mise au lit des petits, le thème classique et problématique, mais avec aussi la transmission, avec le deuil. Et voilà, au travers du partage d'une chanson, en fait. Comme on partage un livre, on partage une chanson, tout ça est du même ordre. Oui, c'est vrai que dans celui-là, il y a, comme tu dis, une note peut-être plus poétique, moins humoristique, en tout cas, que dans les albums précédents. Donc, c'est peut-être une petite parenthèse dans mon travail qui, pour moi, était nécessaire. Mais voilà, il y a, comme Odile le dit, ce rituel du coucher, comme on retrouve chaque soir chez les petits. Et puis arrive ce moment de transmission. Bon, je ne vais pas dévoiler toute l'histoire, mais... Et de revoir, en tout cas. Donc, effectivement, c'est aussi une histoire de deuil, mais ce n'est pas dit clairement. C'est amorcé doucement. Et puis, voilà, je vous laisse découvrir cet album qui, pour moi, me tient à cœur et qui est un petit peu différent, mais qui me paraît nécessaire aussi. Nous allons bientôt arriver à la fin de la rencontre. Je voulais simplement signaler que l'École des loisirs met à disposition sur demande un livret qui s'appelle Nourrissons les bébés, dans lequel vous pourrez relire, retrouver des échanges qu'on a eus, mais aussi d'autres points de vue. Et en tout cas, ce plaisir nécessaire qu'on a à lire au bébé et les livres qu'on vous propose à l'École des loisirs et chez Pastel. Mais je voulais terminer quand même avec un hommage pour le Salon du Livre de Montreuil et vous demander à tous les deux quel était votre souvenir de rencontre du Salon de Montreuil. Alors, moi, j'ai... Si vous avez... Non, enfin, pas quel était votre souvenir, c'est un souvenir à évoquer. Moi, je n'ai pas réussi à trouver un souvenir. Je vais vous montrer une multitude de souvenirs, une multitude de rencontres avec mes amis auteurs que j'aime de retrouver. Et ça me manque formidable, incroyablement, cette année-ci, mais aussi avec tous ceux qui lisent nos livres. Et ces longues heures de dédicaces, c'est des rencontres vraiment précieuses. Et voilà, pour moi, c'est tout ça. Après, c'est aussi la petite coupe de champagne qui va me manquer. Et alors, pour moi, les mêmes choses que Jeanne, évidemment, c'est les amis, les livres, la rencontre sur le stand de notre éditeur, les apprêts Montreuil. Et puis, j'ai quand même un souvenir particulier de Montreuil, puisque j'ai eu la chance d'être en figure future en 94, en 94. Donc, à l'époque, c'était Pinocchio qui était le thème, un des thèmes en tout cas. Donc, évidemment, moi, ça reste... C'était le début de mon aventure dans l'illustration. Donc, forcément, ça reste un très, très beau souvenir. Voilà. Voilà, on espère bien s'y retrouver l'année prochaine. Et oui, je crois qu'il y a un petit... Alors, il faut que tu parles en même temps. Il faut que tu parles, Jeanne, pour que... J'attends que tu m'introduises. Jeanne et Emile ont gentiment dédié un dessin à notre éditeur qu'on regrette beaucoup de ne pas voir et rencontrer. Voilà. Pardon. Merci beaucoup, Jeanne. Je vous demande. Et voilà, mon dessin, je ne sais pas si on le voit à l'écran. Attends, moi, je n'arrive pas à lire. Alors. Ah, voilà. Encore une histoire, ours. Encore une. Oui, encore des histoires. Faites-nous encore des histoires. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Emile. Merci, Emile. J'imagine qu'on va... Oui. On va être obligés de conclure, mais Jeanne, on a confiance et on espère pouvoir se retrouver autour d'une coupe de champagne pour le Talon 2021. On va fermer la rencontre. Un grand merci. Vous faites un travail magnifique. Belle journée à tous et au plaisir. Merci. À vous.